Des six courses du 100 au 200 mètres chez les dames comme chez les hommes, c'est peut-être la plus décise aujourd'hui. Oui, avec... Et peut-être même, d'ailleurs... Oui, excusez-moi, Patrick. Non, non, allez-y. Non, non, je voulais dire même qu'il faudra faire très très attention aussi à John Capelle au couloir numéro 4, qui a fait une très forte impression lors de la série, lors de la demi-finale, c'est le champion des Etats-Unis. Moi, je vais vous dire, dans les huit concurrents, les huit ont leur chance, sauf peut-être Claudine Ida Silva. À la corde, oui. Parce qu'il a la corde, mais autrement, Da Silva aurait son mot à jouer. C'est très très ouvert, que ce soit Kobe Miller, l'américain, que ce soit Christian Malcolm, le double champion du monde junior d'Annecy, que ce soit John Capelle, qui est effectivement le footballeur américain des Gators de Floride, s'est baladé, que ce soit Ken Terris, le grec, qui aura un excellent couloir au numéro 5, Campbell, Thompson, Boldon, ils ont absolument tous leur chance. Voilà donc Claudine Ida Silva, qui est vice-champion du monde de la spécialité. C'était à Séville l'année dernière, juste derrière Maurice Green, en 20 secondes pile. Le Brésilien, donc, relégué au premier couloir, ce sera quand même très très difficile. Oui, et est-ce que vous pensiez, au départ de cette compétition, qu'Atom Boldon aurait hérité du couloir numéro 8, Patrick ? Non, non, tout à fait. D'ailleurs, il avait déjà ce couloir-là en demi-finale. Kobe Miller, 19 secondes et 96 centièmes. Son record personnel, gros nounours américain. Redoutable. Et puis Christian Malcolm, dans un registre beaucoup plus élancé. Le jeune britannique, il était champion du monde junior à Annecy. Et puis peut-être celui qui a émergé, c'est vrai, qui a conservé, malgré la nuit ici à Sydney, ses lunettes de soleil. Il ne fait pas dans la dentelle au niveau gestuel, mais il est redoutable aussi, John Cappell. Et puis Constantinos Kenteris, qui pourrait bien apporter à la Grèce une autre médaille sur le sprint, après celle d'Ekaterini Tanou, sur 100 mètres. D'autant qu'il est au couloir numéro 5, juste derrière, le deuxième britannique de cette finale, Darren Campbell, avec qui tout peut arriver. 20 secondes et 13 centièmes cette année. Obadéle Thompson, déjà médaillé sur 100 mètres. Ne tient pas en place au couloir numéro 7. Et enfin, je pense qu'effectivement, il doit être très déçu, Atto Boldon, de se retrouver au couloir numéro 8. Mais souvenez-vous, Bernard, je crois qu'en finale du 100 mètres, il était au couloir et aussi à l'extérieur. Oui, mais enfin bon, sur 100 mètres, c'est une ligne droite, il n'y a pas de virage. Il n'y a pas la maîtrise qui est celle du 200 mètres. Il faut aussi se positionner les uns par rapport aux autres, réguler un petit peu plus son effort. Donc c'est moins préjudiciable sur 100 mètres que sur 200 mètres. John Cappell au couloir numéro 4, c'est le couloir idéal, car il aura devant tout Canteris, qui a fait une superbe impression, là, le grec. Et Campbell aussi. Attention quand même, bien sûr, aussi à Obadele Thompson, médaillé sur le 100 mètres. Il a fait d'énormes progrès. Son grand gabarit aussi se prête bien aux 200 mètres. Oui, il était quatrième à Atlanta il y a quatre ans, Thompson, et quatrième à Séville l'année dernière. Il aimerait bien goûter un peu le podium. Et Bolden, qui doit vouloir rejoindre Maurice Green, qui doit l'attendre quelque part du côté de la ligne d'arrivée. Il avait légèrement bougé, mais pas de faux départ, avec un départ canon de Canteris. Cappell est resté dans les Stars. Oui, oui, Cappell a rendu beaucoup de mal à émerger dans ce 100 mètres. A Tobolden n'est pas mal dans ce 200, je veux dire. avec Malcolm aussi, avec Kobe Miller, avec maintenant Darren Campbell. Ça va être extraordinaire, c'est arrivé. Et c'est Canteris ! Canteris ! Le grec Canteris, qui rejoint dans l'histoire Patoulidou, victorieuse à Barcelone. Voilà la médaille d'or, Bernard, pour le grec Canteris. Quelle surprise. Quelle surprise. Excusez-moi. Non, non, je voulais dire que c'est le nouveau record de Grèce. Ah oui, ça c'est sûr. En 20 secondes et 9 centièmes, il a des faux airs de Gilles Kelly Hervé. C'est vrai, c'est vrai. Écoutez, ce qu'il a fait est extraordinaire. On l'avait vu, qui est-ce qui s'est claqué, n'est-ce pas ? Non, c'est pas Darren Campbell, là, qui s'est fait mal. Médaille d'argent pour Darren Campbell qui s'est fait mal en allant essayer d'arracher l'or. En 20 secondes et 14 centièmes. Et Ato Boldon, Bernard, n'est que troisième. En 20 secondes et 20 centièmes, quant à... Il a beaucoup de difficultés à récupérer, Boldon. Quant à Obadé, les Thomson, il est maudit. Il est décidément abonné à la quatrième place dans le même temps qu'Ato Boldon. 20 secondes et 20 centièmes. Oui, ce qui est remarquable surtout, Patrick, dans cette... Regardez, regardez, regardez comme c'est beau. Un cœur qui va, des poumons qui respirent. Ça se ressemble même sur le dessin. Écoutez, on l'avait vu superbe en demi-finale. On savait qu'il était en forme. Ceci dit, ce qu'il gagne, c'était une autre paire de manches. En tout cas, le starter était excessivement long, Patrick. J'ai même cru, à un moment donné, qu'il allait y avoir un faux départ. Et je peux vous dire que Capelle est complètement resté dans le start. Je crois que là, Boldon, il en a enlevé les lunettes. Capelle qui termine dernier. En 20 secondes et 49 centièmes, il faut remonter à Moscou 1980 pour voir la victoire d'un Européen en finale des Jeux. Et pour cause, puisque les Américains avaient boycotté, c'était Pietro Menera. C'est ça, oui, mais à cette époque-là, il y avait les boycottes, donc ça n'avait pas du tout la même signification sur le papier, effectivement. Et pour les bilans, on se plaît à regarder, mais c'est vrai que c'était une toute autre histoire. Alors, il faut remonter à Munich 72. Et là, on trouvera Valéry Borzov. Sous-titrage Société Radio-Canada